LÂCHE-MOI, VINCEA, JE TE PRÉVIENS, C'EST PAS LE MOMENT. Mais j'ai rien dit. Ouais, bah justement, écrase. Bah attends, mais qu'est-ce qui te prend, ça va pas ou quoi, toi ? Mais tu comprends pas que je t'en vis pas ? Que j'aimerais pas être à ta place ? Célibataire, sans enfant, sans dette, ni crédit, sans problème ? Une vie de merde. Ouais, ouais, je sais, je sais, je sais. Encore. Elle m'annonçait ça ce matin au petit déj' de but en but. De but en blanc ? Non, mais attends, je sais, ça fait mal. Moi, quand la mienne est partie, j'ai l'impression que le monde entier s'est écroulé autour de moi. Ah, putain. Ouais, ouais, tout ce que j'avais construit pendant ces années. Alors voilà, tout d'un coup, la maison était vide, tant que tout était à elle, à part les murs. Ah, putain. Et t'as mangé du cassouille à même la boîte ? Mais j'ai pleuré, Jean-Claude. Ah, putain. J'ai pleuré parce qu'un homme sans une femme, il est comme une étoile perdue sur le chemin de la route, de l'infini, de l'espace. Ah, putain. Et c'est quand elle est partie que j'ai compris qu'il était trop tard, tu vois. Mais bon, il est pas trop tard pour réagir. Oui, mais alors il est trop tard ou il est pas trop tard ? Oh, mais ne simplifie pas les choses, Jean-Claude, c'est plus compliqué que ça. Oh, putain. Question, toute simple. C'est son anniversaire, tu fais quoi ? Bah, je vais faire un truc qu'elle aime. Bien joué. C'est pas son anniversaire. Bah, tu m'embrouilles, là. J'attends Noël. Mais non, c'est là que tu te trompes. Les femmes, faut les surprendre, faut les choyer, faut... Tu lui payes des fleurs de temps en temps, comme ça, tu vas bien au resto. Oui, bah... Bon, alors un truc pas cher, un dîner en tête-à-tête, en amoureux à la maison ce soir. Et les gosses, ils font quoi ? C'est manique, vous avez de faire des gosses aussi, c'est vrai. Ah bon, alors, je sais, tu lui fais le coup de la foudre couchée. C'est quoi, ça ? C'est que tu l'allonges sur le sol, comme ça, les jambes écartées, les pieds bien à plat, et la foudre en coucher. Bah, c'est missionnaire, ça, hein. Ouais, les pieds bien à plat, ça, au sol. Ouais. C'est l'astuce. Ça résolu pas le problème des gosses, hein. C'est vrai. Tu comprends ? Une fois qu'elle nous a servi à bouffer, bon, bah là, elle monte, elle couche les gosses, hein. Alors moi, j'attends, je suis là comme un con dans le salon, devant ma télé, hein. Et puis après, il faut qu'elle fasse la vaisselle, alors qu'elle pourrait attendre le lendemain pour faire la vaisselle. Non, elle l'a fait maintenant, hein. Et puis pas question que je l'aide. Ouais, mais je sais, c'est ce problème de rivalité avec nos mères, de toute façon. Bah ouais, alors le jour où elles nous laisseront passer l'aspirateur, faire des lessives, tout ça, et bah là, on aura, on vivra en harmonie. En harmonie, voilà, t'as trouvé le mot, exactement ça, en harmonie. Comme Johnny et son public. Voilà, tout à fait. Mais il y a un philosophe qui disait un truc très juste à ce sujet-là, qui m'est sorti de l'esprit, là, mais... mais qui était... c'était bien, c'était... Ouais, 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 ouais. C'est bien ce qu'ils se disent, des philosophes. Eh, je suis désolé, JC, pour ta femme. Non, mais c'est vrai, c'est con, les couples qui séparent. Mais elles ne partent plus ! Ah bon ? Mais ouais ! Un petit week-end à Saint-Nazaire, deux douzaines d'huîtres. Un petit coup de foudre, et puis ça y est, c'était plié. Ah, t'as pas ça, JC, c'est une place. Toi, c'est sûr que ça risque pas de t'arriver que ta femme se barre. T'as pas de femme. Et sinon, on l'avait un amant, non ? Un amant ? Bah oui, je sais pas, ça arrive, tu sais, le train-train, les gosses, un mari commercial, t'es souvent absent, elle doit se faire chier, quoi. Une vie de merde. Attends, une vie de merde ? Je viens quand même de lui payer une nappe bu gomme, là, hein ? Et puis des doubleurs rideau fantaisie pour la chambre, couleur champagne. Un style très déco, comme elle dit. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus, là ? Je suis au max, hein ? Vince. Hervé, tu peux m'offrir un café ? Bah oui, en quel honneur ? Ma tante est morte. Oh bah, ça, c'est l'excuse la plus bidon que j'aimais entendue pour se faire offrir un café, ça, dis-donc. Je te jure, Hervé. Oh, dis-donc, ça va, hein ? C'est odieux, ces méthodes. Ouais, enfin bon, je te rappelle quand même que c'est au nombre de lettres que je paye. Alors, en souvenir de la sœur de ma mère qui manquera plus que tout au monde, c'est long, quoi. Et à la sœur de ma mère que j'ai tant chérie, c'est pas mal, ça, non ? Ouais, mais c'est encore un peu long, ça me coûtait cher, et on va faire plus, hein, voilà. Et déjà, la sœur de ma mère, c'est qui ? C'est ma tante, ok ? Donc, pour ma tante adorée, c'est bien, ça, ça fait combien, ça fait 17 ? Oui, c'est ça, je mangeais à peu près à 6, 7. Oui, bon, bah, et à ma tante tout court, ça sera moins cher. Bon, dis-moi, est-ce que tu les mets, ta tante ? Oh, je l'adorais, moins que ma mère, mais je l'adorais, ma tante. Bon, et bah, à toi. Bah, ça y est, je te l'ai dit, c'est à ma tante. Non, à toi, sur la couronne, tu mets à toi. Ah, quatre lettres, à toi, ah, mais c'est bien, ça, c'est super. Par contre, tu crois que je suis obligé de mettre un T majuscule, parce que mon majuscule, c'est un peu plus cher. Ah oui, c'est plus cher, oui. Et si je mettais rien sur la couronne ? C'est bien, ça, c'est... Tu sais, je crois que parfois, le silence vaut mieux qu'un long discours. Enfin, c'est ce qu'on dit, je crois. Bah oui, puis si t'écris rien, elle sera plus là pour venir se plaindre. Moi, je... C'est ma tata, quand même. C'est comme les poignées de cercueil, pourquoi ils en mettent 6 ? Y a quatre porteurs, à quoi elles servent les deux autres ? Les mecs des pompes funèbles, quand ils serrent la main en famille pour la condamnance, c'est pas comme ça ! C'est comme ça ! Glingling ! Comme ça ! Heureusement, ma tante, elle se fait incinérer. Attention, ça coûte la peau des couilles, les burnes funéraires. Pardon, pardon, c'est rigolo. Par contre, je pensais à un truc. Bon, je te parle pas de faire passer les obsèques en frais professionnels. Ah non, non, ça c'est dégueulasse. Mais par contre, je me demandais si j'avais pas le droit à une déduction supplémentaire au niveau des impôts. Ouais, peut-être. Et les faire-part en bristol, tu les imprimes ici en douce. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie avec les bristol, on pourrait peut-être faire des photocopies. Mais quoi alors ? Si le compte, c'est l'info, quoi. Bah oui, pas le support. Bah bien sûr. Qu'est-ce que tu t'emmerdes ? Bah oui, c'est vrai. Non, c'est hors de question que je te les prête. Allez, une journée après, je te les rends. Non, 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 elles sont hyper fragiles, no way. Non mais attends, je vais à un enterrement, quoi, je vais pas à un stage de cascade. Ouais, mais je te connais, toi, avec un peu de chance, tu vas tomber dans le trou. Non mais... Tu parles d'un matin qui est morte ? Ouais, bon. Euh, 40 balles. Quoi ? Bah oui, je te les loue 40 balles pour la journée. Et la demi-journée, tu fais ? Non, je fais pas la demi-journée. J'essaie un peu, il n'a piqué mes lunettes, son culé ! C'est terrible. Tu utilises toujours le vase bleu, là, sur ton bureau ? Ah, celui avec les ch'trons ? Oui. Je me disais que, bon, bah si t'y tenais pas, je pourrais toujours m'en servir pour les cendres. Euh, il est pas très grand, tu sais. Oh, mais c'est pas grave, je tasserais. Ou je mettrais pas tout. ou je mettrais pas.. Ou je mettrais pas l'autre ouhot. Ouais, ouais, hç.. Sous-titrage ST' 501